Les agriculteurs interpellent à nouveau le gouvernement du Québec pour une aide d'urgence. Catherine, après un été catastrophique, on vient d'en parler, pour eux, il est temps d'agir. Oui, ils avaient déjà fait la demande cet été parce que justement, les conditions météorologiques ne les avaient pas du tout aidées. On peut se rappeler le mois de juillet où il y a eu des records de pluie. Après ça, ça a été très difficile pour les récoltes. On parlait de moisissures dans certains champs, des maladies qui se sont installées dans des légumes, des fruits. On nous a dit aussi que les céréales, ça n'avait pas été facile. En fait, la plupart des récoltes ont vraiment connu une saison très... Les agriculteurs, plutôt, ont connu vraiment une saison très difficile. Et là, on l'avait demandé cet été. Là, on est rendu au mois d'octobre. Alors, vous comprenez, ils s'impatientent. Ils veulent de l'aide d'urgence. Et quand je regarde ce qui s'est passé avec la filière batterie la semaine dernière, l'annonce comme de quoi qu'on va faire sauter le BAPE pour une entreprise qui va venir s'installer, que nous, en agriculture, on a toujours l'environnement, on a toujours... On va prendre l'exemple, un producteur de porc qui veut faire un projet de 2 500 truies, doit passer au BAPE. Puis là, le gouvernement, le ministre Legault, le ministre Fitzgibbon, avec l'environnement, vient de faire sauter le BAPE pour cette entreprise-là. Bien, je m'excuse, mais là, je commence à penser que notre ministre Lamontagne est seul au combat pour nous. Puis M. Legault, M. Fitzgibbon, le ministre des Finances, je ne veux plus rien savoir d'agriculture. C'est qu'il expliquait aussi que, bon, il y a la météo qui ne nous a pas aidés, mais il y a aussi toute l'inflation, toutes les nouvelles normes aussi qu'on installe pour protéger l'environnement. Alors, tout ça, ça coûte très, très cher aux agriculteurs. On a lancé ce matin le cabinet du ministre de l'Agriculture. Ils nous sont revenus par écrit. Ils nous ont rappelé l'aide qui avait été annoncée au début du mois de mai. Une aide qui prend la forme d'un prêt. Alors, les agriculteurs rencontrés ce matin, c'est ce qui critiquait un autre prêt. Encore une fois, le cabinet du ministre qui a rappelé aussi la création d'un comité pour essayer de bonifier les programmes qui existent déjà. Ça, c'est une autre critique des agriculteurs. Ces programmes, pour eux, ils sont dépassés. Il faut un nouveau programme, une nouvelle aide d'urgence. Et en terminant, là, je viens tout juste de parler avec deux agriculteurs et les deux avaient la même inquiétude sur la relève parce que la liquidité se fait de plus en plus rare pour ceux qui commencent dans le domaine. Merci, Catherine.